Amis Facebook, bonjour. Amis Facebook, bonsoir. Claude N. Joël et Secrets du Bonheur, parte 8. Nous avons vu donc sur la partie 6 et la partie 7 les forces négatives, les forces du mal, qu'on appelle en hébreu le Sitra-Ara. Nous avons vu qui était le chef des forces négatives dans la partie 6 qui s'appelle le S-A-M-A-E-L. On ne peut pas prononcer son nom parce que comme le monde a été fait avec la parole, ça lui donne de la force, de l'énergie. Donc toutes nos mauvaises paroles donnent de l'énergie aux forces négatives. Nous avons vu aussi les autres anges qu'on appelle en hébreu donc Malarim qui l'ont suivi et eux qui créent des fausses doctrines pour créer de la confusion. Donc depuis que le monde a été créé, il y a des êtres métaphysiques qui s'incarnent sur des êtres physiques, sur des grands dirigeants et qui ont une politique de vouloir faire en sorte que l'être humain ne fasse pas le projet du vin qui est, entre parenthèses, de se comporter, d'être méritant afin d'élever le monde physique et l'unir avec la métaphysique pour le kiff total. Ça, on le verra sur le prochain cours. Aujourd'hui, nous allons continuer donc l'étude des forces négatives du Sitra-Ara et nous allons parler aujourd'hui de LILIT, donc il ne faut pas prononcer son nom, qui est la reine des démons. Mais avant cela, nous allons avoir une approche cartésienne, purement logique. Nous allons voir un petit film et vous allez comprendre. Voilà, donc nous allons voir le cycle du moustique. Voilà, le moustique, comme vous pouvez le voir, uniquement la femelle moustique est capable d'enfoncer. Elle n'a pas besoin de se reproduire avec un mâle moustique. Donc, elle a besoin de quoi ? D'une énergie vitale, le sang. Et sa nourriture préférée, c'est le sang humain. La plupart du temps, elle attaque, bien sûr, la nuit. Donc, dès qu'elle a repéré sa proie, donc ça peut être vous, moi, n'importe qui, donc elle va la piquer. Elle récupère le sang, liquide vital. Et avec ce sang-là, trois jours après, Madame Moustique cherche un endroit pour pondre-moi. Ça veut dire donc, sa préoccupation, c'est de trouver des êtres humains pour permettre de donner la vie. Elle a besoin d'un lieu, l'eau, bien sûr. Et à partir de là, avec le sang qu'elle a récupéré, elle va pouvoir faire une pente des milliers d'œufs. Et les transformations en 24 heures. Vous vous rendez compte, 24 heures éclosant des larves. Et cinq jours plus tard, donc la nymphe va devenir un moustique. Après, en 48 heures. Voilà. Donc, vous avez bien vu, un être comme le moustique, en récupérant des millilitres de sang, est capable de faire des milliers de moustiques, c'est-à-dire des milliers d'êtres vivants, avec du sang. Donc, vous voyez très bien que ça dépasse le côté cartésien, rationnel. Aujourd'hui, on est dans de la métaphysique. Vous voyez très bien que le monde a été fait avec des lois physiques et des lois métaphysiques. Ce n'est pas capable. On crée des êtres vivants avec du sang. Du sang humain. Et de qui plus est, sans aucune reproduction, avec un mâle. Uniquement, la femelle moustique est capable de donner la vie. Maintenant, nous allons faire la même chose. Le créateur tout-puissant nous donne une semence qu'on appelle le spermatozoïde. Vous vous rendez compte que ça, si on peut représenter ça, qu'il y a du spermatozoïde dedans, ça peut donner des millions d'êtres humains. Et la science le témoigne. Puisque même, il y a des banques de sperme avec lesquelles il y a déjà des millions d'enfants qui sont nés. Et aujourd'hui, vous avez bien compris, celle qu'on appelle Elielité, la reine des démons, et donc les forces négatives, ce qu'ils adorent le plus, ce qui leur donne de la force, c'est notre semence en vin. Qu'on appelle en hébreu, Zera, Levatala, semence en vin. Et la reine des démons, Elielité, est appelée, donc, dans la Bible, Ischazona, la mauvaise femme. Ça veut dire, donc, que vous soyez chrétiens monothéistes qui reconnaissent la Bible. Vous allez demander à vos prêtres, vous allez demander à vos rabbins, vous allez demander à toute personne. Et ils ont ces codes-là. La reine des démons s'appelle Elielité. Et donc, elle est au service des forces négatives. Elle s'est associée avec le S-A-M-A-E-L. Ça, on le verra dans les prochains cours pour faire chuter l'homme. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, toutes ces forces négatives s'engendrent dans nos dirigeants, dans certains de nos dirigeants. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui une liberté dans la sexualité. Aujourd'hui, à nos enfants de 8 ans, de 10 ans, avec un iPhone, ils ont accès dans la perversité des films pornos. On les incite même à l'école, à l'école, à la masturbation. On leur donne même le droit d'utiliser des préservatifs or que le Créateur Tout-Puissant nous a donné une énergie divine qui vient d'en haut puisque le spermatozoïde vient d'un endroit inconnu et est stimulé uniquement par une raison physique mais une excitation. Et l'excitation est métaphysique. On est excité par le regarder par les yeux. Donc, on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Donc, le spermatozoïde ne vient que par la connexion de l'âme avec la source métaphysique. Donc, c'est une énergie divine qui est capable aujourd'hui des millilitres de faire un être comme moi par exemple qui fait 95 kilos d'os, de sang, de muscles, de nerfs avec une petite goutte de spermatozoïde. Je suis né. Vous êtes né. Tout le monde est né. Une goutte puante. Et vous vous rendez compte que si la femelle moustique est capable à elle seule de créer des milliers de vies imaginez-vous imaginez-vous parce que moi aussi j'ai été dans cette faute sexuelle. quand on dépense sa semence en vin que le créateur tout-puissant nous a donné et vous allez demander à n'importe quelle personne monothéiste qu'il soit chrétienne ou rabbin il n'ose plus vous le dire mais c'est la vérité moi je parle avec un vécu ça crée des forces négatives je sais de quoi je parle d'où mon logo Night Warrior j'ai eu des nuits très agitées aujourd'hui moi franchement moi j'ai guéri vous me donnez un milliard d'euros mais un milliard d'euros même pas je ne vais plus faire ces choses dégueulasses le conseil que je vous donne une fois de plus mettez-vous vite en couple mariez-vous mais en attendant évitez de faire ces choses dégueulasses et surtout protégez les yeux de vos enfants parce que c'est une de leurs nourritières préférées ça leur permet entre parenthèses d'exister physiquement et de se renforcer métaphysiquement et surtout ça leur permet aussi d'agir dans ce monde avec votre semence qui est entre parenthèses une semence divine que le créateur tout puissant nous a donné qui est l'être humain est un être qui est physique et qui est métaphysique ça veut dire qu'il peut penser et qu'il peut agir dans ce monde c'est le seul être de la création les anges ne sont pas capables par contre quand ils récupèrent vos semences en vin que ça soit par la débauche sexuelle masturbation ou même prostitution et bien ils se renforcent et surtout ils vous font du mal c'est pour ça que avant toute personne qui dit qu'elle va prier le créateur tout puissant il faut qu'elle se nettoie d'abord il faut arrêter tout ça il faut soigner ses yeux et aujourd'hui je vous dis encore si les médias mettent le paquet sur la sexualité c'est pour vous enchaîner et parce que bien sûr ça leur donne de la force pour vous faire du mal qui plus est aujourd'hui pour vous vendre une voiture on va vous mettre une femme à poil dans un clip moi qui suis DJ je sais de quoi je parle il y a de la sexualité partout et surtout ça débarque dans les écoles alors si vous voulez vraiment faire la volonté du créateur tout puissant et surtout pour votre bien-être arrêtez tout ça et prévenez vos proches c'est réel c'est depuis 3500 ans dans la Bible donc arrêtez tout ça étudions ensemble la Torah Shiberta la Torah Shibalpe pour avoir de la force pour se renforcer parce que un grand un grand trésor nous attend quand on va être encore plus fort donc tous ensemble renfonçons il faut qu'on se renforce voilà étudions ensemble propageons la parole du créateur tout puissant la Torah Shiberta c'est pour tous les peuples c'est hors la goyim c'est pour tous les peuples voilà c'est pas que pour les juifs c'est pour tout le monde et les juifs vous savez ce que vous devez faire vous avez un outil qui a été donné par les créateurs tout puissants aussi il faut montrer l'exemple et aussi faire votre alia pour montrer que la terre d'Israël est capable aujourd'hui d'être hors la goyim d'être un modèle pour tous les peuples donc je vous invite soyons unis soyons forts je vous aime très fort et rendez-vous pour les prochains cours Claude Enjoya The Best is Coming Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !